10 heures, fin du marché à Rungis. Bernard est arboriculteur depuis plus de 30 ans. Il produit ses clémentines au Portugal, mais ce matin il n'a pas réussi à les vendre. Alors il vient les offrir au potager de Marianne, la seule association caritative du marché de Rungis. En tout cas d'espèce, c'est trop petit. Vous avez des détériorations dues au climat là-bas qui fait que le vieillissement est mauvais. Ça c'est un fruit qui est impeccable à l'intérieur. Il n'y a rien à jeter. C'est un défaut d'aspect qui fait que l'ensemble est difficile à commercialiser. Trop petite et abîmée, donc invendable. Sur cette palette, une tonne de clémentines, c'est environ 400 euros de perte pour Bernard. Une goutte d'eau financière pour l'arboriculteur. Ce matin, il a vendu pour 12 000 euros de produits. C'est comme la charité, vous avez quelqu'un qui fait la manche, vous ne lui filez pas un billet de 500. Vous filez une pièce d'un euro ou deux euros, mais vous vous arrêtez là. Vous ne vous mettez pas en péril parce que vous donnez à quelque chose. A l'intérieur du hangar, une vingtaine de salariés de l'association sélectionnent et nettoient des fruits de saison et d'autres importés de l'autre bout du monde. Il faut trier les fruits trop mûrs des fruits comestibles, comme dans ces cageaux de Clémentine. J'ai appris le chiffre, deux fruits et légumes sur trois sont jetés. Donc si on a 3000 tonnes de pommes, 2000 tonnes vont être jetées. Forcément, il y a quelques années, on aurait pris ce fruit-là, on aurait enlevé un petit bout qui n'est pas joli, on aurait consommé, mais on est obligé aussi de jeter beaucoup d'aliments qui ne rentrent pas dans les critères. Ces aliments triés sont ensuite redistribués aux associations caritatives, comme les Restos du Coeur, la Banque Alimentaire ou le réseau d'épiceries solidaires Andès. Pour le président Rangis, c'est une mission de service public que doit offrir le plus grand marché du monde. 2,8 millions de tonnes de marchandises fraîches par an transitent dans ces hangars. Il y a plus d'une trentaine d'entreprises qui donnent régulièrement. Chaque année, on donne environ 600 tonnes de produits qui sinon iraient à la poubelle. 600 tonnes, une goutte d'eau dans l'océan du gaspillage alimentaire en France estimée à 10 millions de tonnes par an, selon l'ADEME. Merci. 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 Merci.